C'est un rêve depuis des années et des années et des années. Moi, je suis infirmière de formation, puis j'ai hésité longtemps à même retourner à l'école pour aller faire ce qui me tient le plus à cœur dans mon travail, la relation d'aide. Moi, je suis arrivée à l'âge de 22 ans au Centre de relations d'aide de Montréal. À 11 ans, je m'étais dit que je devais devenir psychologue. Donc, à l'université, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Puis, tout de suite, je me suis rendue compte qu'il me manquait quelque chose dans l'expérientiel, dans le cœur. Je n'ai pas trouvé ma place. Et là, ça allait de soi pour moi d'aller vers le crâme pour répondre à mes besoins du cœur. Puis, j'ai effectivement trouvé beaucoup de réponses, puis de sens à ma vie dans cette scolarté-là au crâme. Moi, je suis une fille vraiment curieuse. J'étais à la bibliothèque, puis je suis tombée sur la communication authentique de Colette Portelance. Puis, je me suis dit, wow! Tu sais, j'étais vraiment imprégnée par ce livre. Je me suis dit, apprendre à communiquer comme ça, j'aimerais. C'est pour ça que j'ai fait les suivis, puis les démarches pour me rendre au crâme, pour travailler sur moi. Bien, s'offrir une formation au Centre de relations d'aide de Montréal, c'est s'offrir une découverte de soi. Comment le crâme est arrivé dans ma vie, c'est qu'il y a eu un temps où est-ce que les gens autour de moi s'éloignaient un petit peu, puis je voyais que j'avais accompli beaucoup dans le faire, mais peu dans l'être. J'étais rendu à un point dans ma vie où est-ce que je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Pourquoi les gens s'inscrivent au Centre de relations d'aide de Montréal, que ce soit pour poursuivre comme thérapeute ou pour faire la première année, c'est tout simplement pour être plus heureux et trouver un sens à leur vie. Ça le dit, c'est l'école du savoir-être. J'ai eu la poussée, la poussée intérieure. J'aime ça dire la poussée ou l'élan intérieur, parce que quand j'ai ça, si je ne passe pas à l'action, je ne suis pas heureuse, vraiment. Mais j'ai eu la poussée intérieure de vraiment créer quelque chose de nouveau. Et là, j'avais rien qu'une idée, c'était de créer, d'ouvrir une école. Puis ça s'est fait, on est arrivé en juin 85, on a ouvert l'école l'année suivante, puis le CRAM à l'automne. En 1985, mes parents ont décidé de créer le Centre de relations d'aide de Montréal, qu'on appelle le CRAM. Et puis au début, c'était tout petit. C'était tout petit et on louait des locaux, etc. Il y a eu une petite cohorte la première année, la première fois. Puis hop, l'année d'après, ça se parlait, plus grande cohorte, plus grande cohorte. Et très rapidement, il y a eu un gros succès. On refusait des gens dans les groupes. En 1995, ils ont créé l'École internationale de formation à l'NDC. Les deux écoles, aujourd'hui, comptent entre 500 et 600 étudiants par année, selon les années. Ma formation au CRAM a été, pour moi, une révélation de tout ce qui peut être lumineux chez moi. Vraiment. Ça m'a permis de reconnaître que j'ai des potentiels, que je mérite d'aimer, que je suis aimable et aimant. Ce qui a été le plus aidant, pour moi, dans ma formation, c'est comment je me suis retrouvée dans un monde, à ce moment-là, c'est comme ça que je le disais, je me suis retrouvée dans un monde où c'était possible d'être reçue avec sensibilité, avec amour, avec bienveillance. Ça, ça n'a juste pas de prix, ça n'a pas eu de prix, ça, pour moi. Comment ça m'a aidée à me découvrir, à accepter cette partie-là de moi, ma sensibilité, et même de m'en servir. On a tellement appris à être ce qu'il faudrait qu'on soit pour être aimé, à développer des personnages, qu'on s'éloigne de nous, là. Nos critères de relation, ils parlent trop de l'extérieur, passé de l'intérieur. Alors là, c'est ça qui se passe au Centre de relations d'aide de Montréal, avec l'approche de nos directives créatrices, c'est que là, tu es amené à l'intérieur de toi. Là, tu ne peux pas rester dehors, là. Il faut que tu rentres en dedans. Puis ça, ça te permet de découvrir des choses. J'ai fait ma formation en 1989. J'ai commencé en 1989, je l'ai fait, je l'ai commencé là, parce que ça a duré plusieurs années avec toutes sortes d'autres formations. Le plus marquant, ça a été en deuxième année, quand j'ai pris conscience que je détestais tout ce que j'étais. Ça a été une prise de conscience qui a parti un changement. J'ai compris de la tête et du cœur comment je manquais d'acceptation et d'accueil de moi. Puis ça a été un chemin qui a commencé là. Ça reste fascinant, je trouve, parce que... Pas que moi, je suis fascinante, là. Mais je connais le crâme depuis que je suis toute petite. Tout le langage, les concepts, je n'aurais jamais cru que ça me changerait autant. Mais je suis arrivée en première année complètement... J'avais complètement perdu l'amour de moi puis ma valeur. Ça fait que je faisais des choix qui s'en allaient à l'inverse de ce que j'avais besoin, réellement, parce que je n'avais pas confiance en moi puis je ne pensais pas que ce serait possible de transformer ça. Mais j'ai quand même plongé dans la formation, dans la connaissance de moi, dans... Découvrir tout ce que je peux transformer dans ma relation à moi qui fait que lentement, j'ai retrouvé. Puis ça s'est fait lentement, c'est un processus. Présentement, je suis étudiant dans la formation au crâme, ma première année. Et déjà là, ça m'apporte beaucoup à moi. Ça m'apporte beaucoup d'introspection. Ça m'apporte un moment où je m'arrête pour réfléchir, me déposer, comprendre aussi mes différents fonctionnements, mes différentes relations. Ça me permet déjà de mettre en pratique avec ma fille. Beaucoup, beaucoup. On utilise la formation ensemble. On essaie d'aller plus profond, on essaie de discuter plus authentique, on s'accueille, on essaie de nommer ce qui nous déclenche. Ça fait que déjà là, la formation, elle m'apporte beaucoup. Qu'est-ce qui se passe pour les étudiants qui font la formation, là? La première chose que j'ai remarquée, c'est le droit d'être ce que je suis. C'est le sentiment de liberté pour m'exprimer. Ça donne une liberté d'être que la plupart, on ne se donne pas avant de commencer une démarche comme ça, là. Bien, Colette Portolan, c'est ma soeur. C'est une femme qui a créé une approche assez exceptionnelle qui fait qu'il y a toutes ces personnes qui se sont ralliées à l'approche en se faisant former, en étant formée à l'approche non-directive créatrice. Elle a eu un élan de génie créateur quand elle a créé l'approche, puis elle a continué à créer toujours, puis encore à l'âge qu'elle a, elle continue encore à créer, puis ça ne s'arrête jamais. Au CRAM, il y a deux volets. Il y a le volet développement personnel, puis il y a le volet professionnel. Dans le volet développement personnel, bien, on offre des ateliers, des ateliers de deux jours, des conférences ateliers, des groupes de parole, de soutien, tout ça. Puis il y a le volet professionnel, où on forme des thérapeutes par l'ANDC. Alors, c'est une formation de base de trois années. Il y a des gens qui viennent pour un changement de carrière, puis il y a des gens qui viennent principalement pour le développement personnel. Le centre de relations d'aide, pour moi, je le répète, c'est pour moi l'école de l'amour, dans le sens où on apprend à s'aimer, à faire un travail sur soi, dans la bienveillance envers soi, de l'accueil de soi, de l'amour de soi. Je dirais que c'est une partie qui est tellement essentielle. C'est ça, entre autres, qui a été très transformateur pour moi. Ma formation au centre de relations d'aide m'a apporté beaucoup de choses. Au départ, je viens de loin, je dirais. Je suis un ingénieur de formation, donc la place de l'émotion, assez peu, la place aux peurs, assez peu. Donc, c'est un monde que je ne connaissais pas, mais que je portais en moi. Je dis souvent la même chose. C'est peut-être le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, cette formation-là. Et j'aurais aimé le faire beaucoup plus tôt dans ma vie. Moi, je suis arrivée au centre de relations d'aide, j'avais 35 ans. J'ai appris à croire ce que mes formateurs, ce que mes assistants, ce que mes collègues me disaient. Moi, je ne le voyais pas. Ça me passait à côté. Je n'avais pas la conscience de qui j'étais, de la valeur que je portais, du potentiel que j'avais. Alors, c'est vraiment un cadeau inestimable. Ce choix-là, pour moi, ça a été une bénédiction dans mieux me connaître, dans mieux m'accepter, mieux m'aimer. C'est un beau voyage au cœur de soi, cette formation-là. C'est le plus beau cadeau d'une vie. Je continue en disant, c'est un cadeau à s'offrir, même si on ne veut pas devenir thérapeute. C'est un cadeau à s'offrir, au moins de faire l'année 1 pour apprendre à se connaître. C'est au-delà, pour les thérapeutes. Offrez-vous le cadeau de vous connaître et de vous aimer suffisamment. Offrez-vous le cadeau de vous connaître.